Suite des vidéos sur le théorème de Pythagore, nous allons voir comment prouver qu'un triangle est rectangle en utilisant la réciproque du théorème de Pythagore. Il s'agit de l'explication du cours qui est en ligne sur matgouillon.fr. Le QR code vous permet d'y accéder directement en le flachant. Dans la description de la vidéo, un peu en dessous, vous trouverez directement l'URL. Le théorème de Pythagore, qui a déjà été expliqué dans une vidéo précédente, nous disait que si un triangle est rectangle en A, alors on a AB² plus AC² est égal à BC². Le carré d'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. La réciproque de ce théorème est vraie. On ne va pas la démontrer, mais sa réciproque, c'est donc la même propriété. On va inverser la condition de départ et la condition d'arrivée. La réciproque de ce théorème serait si AB² plus AC² est égal à BC². On va prendre le résultat du théorème, on va le mettre dans la condition pour la réciproque. Alors, le triangle est rectangle. On a donc inversé l'hypothèse, la donnée de départ et la conclusion du théorème. La réciproque du théorème de Pythagore peut s'exprimer comme ça. Si un triangle ABC est tel que AB² plus AC² est égal à BC², alors il est rectangle en A. Un premier commentaire, c'est que cette réciproque, elle ne permet pas de calculer une longueur. Ça, c'est vrai pour le théorème. La réciproque, elle, elle sert, si on connaît les trois longueurs d'un triangle, la réciproque du théorème de Pythagore nous permet de vérifier s'il est rectangle. Nous allons voir un exemple. Prenons cette situation avec un triangle ABC, dont les côtés valent AB8, BC10 et AC6. Et la question est, ce triangle est-il une rectangle ? Donc, on voit bien qu'on ne connaît pas l'angle droit et on a les trois longueurs. Donc, on ne peut pas appliquer le théorème directement en Pythagore parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas si le triangle est rectangle. On veut savoir si ce triangle est rectangle. Si ce triangle est rectangle, alors forcément, BC est le côté le plus long, ce serait lui qui est candidat à être l'hypoténuse. Si on a un des trois côtés qui est l'hypoténuse, eh bien, c'est forcément BC le plus long. Donc, on isole BC comme étant le plus long, comme étant candidat à être l'hypoténuse. On n'est pas certain qu'il le soit parce qu'il n'y a l'hypoténuse que dans le triangle rectangle. Et on va calculer séparément, d'une part, BC², donc le plus grand côté au carré, et d'autre part, la somme des carrés des deux autres côtés, AB² plus AC². Alors, allons-y. BC², ça fait le carré de 10, ça fait 100. Et ensuite, calculons AB² plus AC², ce qui fait 8² plus 6², soit 64 plus 36, ce qui fait 100 aussi. Et là, on observe que les deux quantités qu'on a calculées, BC² et AB² plus AC², sont exactement égales. On a donc prouvé que BC² est égal à AB² plus AC². On l'a démontré. Et ça, c'est la condition pour appliquer la réciproque, comme on l'a vu en début de vidéo. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, puisqu'on a cette égalité, alors on peut conclure que le triangle est rectangle en A. Il est rectangle en A, puisque l'hypoténuse est BC, donc le sommet opposé à BC, c'est A. La vidéo suivante montre comment prouver qu'un triangle n'est pas rectangle à l'aide du théorème de Pythagore. N'hésitez pas à vous abonner, un petit like en bas à droite. A bientôt pour la suite. ... ... ... ...